nous voilà de retour à la 37e édition du festival des francophonie la rochelle encore pour la quatrième journée quatrième journée toujours aussi ensoleillé je suis en compagnie de zoya une graffeuse de la rochelle qui fait un petit partenariat avec kickers aujourd'hui donc tout à l'heure on a rencontré célia et zoya donc du coup fait un petit atelier est ce que tu peux m'expliquer un peu l'objectif de cet atelier aujourd'hui alors en fait ce qu'on fait c'est de la customisation sur lacets parce que kicker c'est une marque de chaussures donc les chaussures ont des lacets et en fait le but c'est de coloriser les lacets pour que ce soit un peu funky un peu cool tous les pas enfin tous les participants en fait au francophonie peuvent venir à l'atelier choisir leur couleur customiser leurs lacets et repartir avec donc c'est eux qui qui font eux mêmes la customisation des lacets c'est toi qui le moi je leur apprends à le faire je les aide un peu après je pense qu'il ya des gens qui vont me demander de la faire et d'autres qui vaudront la faire eux mêmes alors pour ceux qui connaissent pas ce que tu peux te présenter un peu alors moi je suis graffeuse depuis six ans à la rochelle depuis un an et voilà à peu près basiquement ok et c'est quoi ton domaine dans le graphe tu es plus sur du pochoir du sticker non moi je fais vraiment de la bombe je fais des lettres des gros lettrage sur mur c'est la basique du graffiti donc voilà moi je suis plus habitué que en fait je fais plutôt des trucs sur des grands murs que des lacets mais bon je m'adapte où est-ce qu'on peut retrouver par exemple un de tes graphes évidemment à la rochelle c'est le gabu il ya aussi un graphe à moi à la palisse qui lui va rester toute l'année parce qu'il était il a été fait à l'occasion du lord in the west et voilà après ça ça change en général à la rochelle on a le gabu on a etré et on a la palisse ok voilà et ce partenariat l'avait kicker ce qu'on commence et comment c'est arrivé comment ça s'est créé ce partenariat alors de contact en contact en fait on m'a mis sur sur ce projet j'ai accepté puis après on a discuté avec kickers pour monter le projet ils étaient intéressés par par mon travail donc ils ont voulu poursuivre ce partenariat et où est ce qu'on peut trouver un peu ton travail sur sur internet est ce que tu as une page alors principalement moi je suis sur instagram donc avec le hat zoya one way un peu compliqué mais bon si vous tapez zoya normalement vous en sortirez c'est z oia on mettra le bandeau voilà ok super merci bon on est encore de retour à la 37e édition des francopholies merci de nous avoir suivi à très bientôt c'est parti c'est parti